Musique 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 Hola les gazelles, comment allez-vous aujourd'hui ? C'est le deuxième jour Il est 10h11 Aujourd'hui j'ai cours Actuellement je me mets à peine au travail Donc je viens d'arriver dans mon petit studio Si vous ne savez pas de quoi je parle Je vous invite à aller voir le vlog d'hier Où j'aménage justement Mon petit bureau Le programme du jour, travailler Travailler Et prendre soin de soi Je pense qu'en fait vraiment je vais y aller mollo Mais ce que je veux dire C'est que je ne vais pas m'embêter à Accélérer le rythme comme en temps normal Pour les études parce que tout simplement J'ai envie de profiter de choses que je ne peux pas faire d'habitude Et je n'ai pas du tout envie de me mettre Une pression supplémentaire Donc je vous invite vraiment à faire la même chose Et même si vous passez des concours Des examens que vous avez une tonne de travail Que vos profs ne sont peut-être pas Comment dire ? Sans sou Ils ne veulent pas ralentir le rythme Je vous invite vous-même En fait à ralentir le rythme Parce que sinon on ne tiendra pas Et le but c'est de tenir tous ensemble Et de relativiser au maximum Et ce n'est pas en se mettant Une surcharge de travail en plus Qu'on arrivera à relativiser Et voilà c'était ma réflexion du jour Je vous laisse avec ça Et voilà update il est 12h12 je vous retrouve actuellement sur mon lit la matinée est grave pas assez vite personnellement je le vis plutôt bien pour le moment faut dire que je suis quand même casanière même si je cours partout avec les études j'aime quand même bien bouger mais à côté de ça j'aime quand même bien aussi mon confort, mon petit chez moi et vu qu'hier je me suis fait mon petit cocon je me suis créé mon cocon à moi quelque part je suis bien et en fait je pense que ça peut vraiment vous aider de réaménager de faire le ménage, d'organiser de transformer, de décorer que les verbes du premier groupe évidemment votre petit chez vous vraiment ça fait du bien parce que c'est votre habitat pendant je ne sais combien de jours donc faites en sorte de vous y sentir bien ce matin j'ai un peu dessiné et puis la prof nous a appelé à 11h30 avec Justine puisqu'on avait cours de médiation de notre projet sur les jardins de la fontaine et c'était grave compliqué de faire un... de s'appeler en fait puisque ça coupait à chaque fois sinon là il faut absolument qu'on avance le graphisme pour ce projet on a le rendu on doit avancer le 31 mars pour qu'elle puisse nous faire un point et le 9 avril c'est le rendu donc il faut avancer le maximum et vu qu'on a rien et c'est un gros problème là c'est que quand je suis rentrée dans le Vaucluse j'ai absolument rien pris de Nîmes en termes de création j'ai ni mes aquarelles ni mes pastels j'ai absolument rien à part mon Mac voilà donc malheureusement ça va être plus ou moins numérique on va grave bosser les logiciels pour qu'on puisse créer un maximum de réel à travers le virtuel c'est un peu un frein à la créativité et j'ai un peu de mal parce que j'ai envie de pouvoir faire plein de choses en soi ce qu'on fait c'est un kit pédagogique pour les enfants donc j'imaginais quand même quelque chose de coloré j'avais envie de m'éclater en faisant des superpositions avec du calque avec des couleurs de fou que j'ai pu travailler auparavant avec de l'aquarelle avec plein de choses et en fait je suis complètement freinée parce que j'ai pas de matos et c'est super compliqué et je pense que le problème c'est qu'on est tous dans le même bateau pour ceux qui sont en licence avec moi mais même pour vous si par exemple vous êtes dans ce genre de filière et que vous êtes rentré chez vos parents et que vous avez rien bah c'est mon cas voilà là je sais pas encore ce que je vais faire je pense que je vais un peu avancer les dessins et puis j'irai manger et je vais rester après je vous tiens au jus dehors papa a mis des draps blancs pour qu'ils puissent sécher au soleil ça m'a inspiré je voulais m'engloutir entre les deux j'ai positionné mon téléphone au sol en contre-plongée et j'ai fait un shooting de malade oui je ne suis pas peu fière mon retardateur a joué le rôle de photographe jusqu'au bout c'était sympa ce moment de moi à moi comme quoi un rien peut être inspirant je m'éclate à faire des photos en fait de base j'avais envie de vous montrer un peu mon studio sur insta et en fait je suis partie complètement en shooting improvisé j'ai fait des tests et tout et tout et tout et je suis grave inspirée pour les photos donc je suis ultra contente j'espère juste que ça va bien rendre mais je vous mettrai des petites photos là j'ai trop hâte de commencer le montage ce soir je pense que ça va être un chouette vlog je pensais vraiment que ça allait être un vlog plutôt motivant pour les cours c'est plutôt un vlog où je suis méga inspirée et j'ai envie de vous montrer mes petites tips pour faire des photos je pense que là je vais monter enfin je vais faire des petites retouches photos etc et je vais préparer mon post d'insta ce soir mais j'ai trop hâte en ce moment j'ai trop d'idées pour la photo c'est dingue bon 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 on on Il est 16h45, on vient de rentrer de la balade J'ai regardé ma to-do list, je sais plus ce que je dois faire Vous avouerez qu'en ce moment je suis grave créative Et inspirée pour tout ce qui concerne Insta et Youtube Les cours, je suis inspirée mais j'ai du mal à m'y mettre C'est très chiant Au départ je pensais qu'aujourd'hui ça allait être une journée Où justement j'allais être productive dans mon travail Bah écoutez, non stress, voilà You've been on my mind Hey, 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 hey Sous-titrage ST' 501